... Et nous sommes live ce soir avec encore un petit peu de retard mais pas beaucoup sur la chaîne de l'ESL France principale on commence sur le chapeau de roue directement avec la première rencontre de cette soirée Nidja une pyjamas face à Natus Venceré toujours encore une fois et toujours bien sûr avec Matt Oui et j'espère encore pour longtemps Bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous ce soir une nouvelle fois Voilà donc ce soir les suédois face aux ukrainien deux grosses équipes qui sont vraiment en passe pour être dans le top 2 de cette pro-league saison régulière donc les suédois qui sont déjà vraiment bien devant avec un très bon ratio et beaucoup de matchs gagnés et matchs joués surtout Navi seule équipe encore invaincue sur la compétition 6 victoires, 0 défaite si je n'ai pas de bêtises et donc clairement la première place qui leur tend les bras donc c'est vraiment un choc des titans et puis ensuite en deuxième partie de soirée on aura nos français face au pentasport Bata qui sont vers le bas du tableau mais attention quand même à cette équipe qui peut vraiment vraiment bousculer les plus grosses Ouais, deux belles affiches, ce soir maintenant Navi a confirmé après leur déception du week-end dernier à la FFTV maintenant ils n'ont pas forcément joué toutes les équipes les mieux classées ou les plus dominantes ou les plus à craindre en tout cas au niveau de cette pro-league donc ils sont à 6-0 mais voilà, là c'est le gros test pour eux surtout pour se remettre en confiance et c'est une des qui a très bien commencé en inscrivant le pistol rune Ouais le pistol qu'on a pas pu malheureusement caster avec vous mais en tout cas c'est cet echo qui pour le moins est en train de marcher pour Navi c'est plus apparemment un force-buy qui est en train d'être effectué même si le revenge effectif de la part de GateRide qui viendra donc relancer son équipe Forest qui aura quand même pris pas mal de grabuge au niveau de ce premier round h-up de la part de Dnip 9 HP pour venir défendre ce dvp et voilà la punition de Simple Ouais exactement et c'est surtout au début hein Edward qui avait fait énormément de dégâts qui a pris le kill sur Mike Elele avec son take 9 et a pris le headshot sur Forest qui l'avait mis vraiment avec peu de points de vie et Simple derrière qui enchaîne avec le kill sur Forest maintenant on va rediriger situation de 3v3 toujours à l'avantage Dnip bien entendu en défense et un peu mieux armés mais attention Lady Gull ça pourrait partir très vite avec ses joueurs Ah oui forcément Guardian Simple Save c'est vrai clairement 3 gros 3 mastodontes ukrainiens ou CIS en tout cas on peut dire qui viendront donc planter cette bombe et la défendre maintenant on est en 3v3 légère avantage pour Dnip pyjamas même si la bombe est plantée forcément la puissance de feu NON ! C'est ce qui prendra le kill Revenge Rassemble il a fait son boulot Save on est en 2v2 toujours et encore un avantage pour Dnip pyjamas qui cet anti-echo se passe pas très bien pour les suédois Ah c'est tout cas il n'y a pas de grenade donc on peut pas mettre l'avantage smoke pour se couvrir il y a une bonne kill d'existe Freigberg aussi solide ça aurait pu vraiment tourner à l'avantage de Navi la gate raid qui avait un peu loupé son backup et son entrée sur ce bombe site en tombant face au digueul de side et voilà c'est... on s'en sort bien côté Nip hier ils ont joué et overpass également contre Astralis ils se sont fait vraiment dominer donc maintenant il va falloir être beaucoup plus solide ça commence par cette side de défense parce que c'est une map historiquement qui est correct pour Nip voire très forte du coup voilà les nips vont devoir être beaucoup plus consistants qu'hier oui clairement hier ils ont montré des lacunes c'est une certitude mais j'ai envie de dire qu'un petit peu toutes les équipes ont du mal ils se font bousculer sur ces pro-league peut-être à l'exception d'Ondavi donc qui à défaut d'avoir totalement loupé leur week-end donc bah c'était il y a une semaine pratiquement c'était les Starladers avec une très très mauvaise performance piètre réussite si on peut appeler ça comme ça ouais on en reparlera pendant la soirée de ces navis lors du week-end dernier mais pour le moment ils sont vaincus sur la pro-league et c'est ce qui nous intéresse le rendez-vous à Sao Paulo ils ne veulent pas les manquer les co-équipés de Simple on va repartir sur un force-achat Tech-9 Kevlar pour les navis la smoke qui est lancé quelques flashs Ketrite qui va se mettre en position pour essayer de les accueillir il prendra une bonne flash il est obligé de reculer maintenant bien cover également par Mike qui part pour essayer de contrecarrer l'avancée des terreaux échange de kills toujours 2 pour 1 à l'avantage de nipp ah par contre là les bons remunches qui sont déplorés côté navi même si là Oxys qui fait le café avec son M4 on n'arrive pas à le débousoler la petite ombre qui vient troubler Forest le trahir m'existe à la réception une fois de plus on arrive à faire les finitions côté nipp encore heureux on est en position de force avec cet anti-écho grâce au pistoleron de gagné attention quand même on n'avait pas d'armes côté navi c'est chose faite maintenant et ça va être une toute autre paire de manches ouais ils ont des armes mais pour le coup forcément ces 2 rounds l'effort c'est à ne pas avoir énormément de grenades et surtout pas d'AWP sur Guardian même si c'est toujours un peu compliqué au 4ème round derrière Forest qui sort 2 rounds de suite sanctionné par Simple et maintenant Six qui va attaquer cette construction et qui prendra déjà les balles à travers mais le revenge instantanément sur Fright Black qui s'est fait prendre à son propre jeu pas clairement le fou un poil aveugle qui passe pas et derrière le revenge la punition si on peut dire il y a d'ailleurs Machaileli qui se trouve à 8 HP par la même occasion au niveau de ce mise on l'avait vu juste avant c'était Edward et Guardian qui se sont occupés avec un Tek-9 ça se passe très mal pour ce début de rang d'armée c'est la conséquence d'avoir perdu énormément d'armes pendant les échos forcément Machaileli qui se retrouve au Tek-9 a essayé de prendre des formations de manière agressive sauf que derrière il n'y avait pas forcément beaucoup de puissance de feu il a dû repartir directement en se faisant toucher 82 points de vie en moins Freiberg lui qui s'est fait vraiment prendre son propre jeu par 6 et là le DFA est complètement ouvert la Guardian qui s'infiltre sans problème alors c'est surement un choix technique de Nib de venir jouer ensemble on a un low HP on a perdu Freiberg on joue peut-être le retake ou alors on va peut-être save les weapons on va save on les voit sur la minimap ça va save c'est des sages décisions de la part des choses là il ne peut pas faire autrement ce retake peut il ne peut que mal se passer 5 joueurs qui sont full life pratiquement on a encore une smoke une flash pour venir déstabiliser ce retake après il faut encore pouvoir keep voilà il ne faut pas perdre d'armes il existe pourra drop à Freiberg il pourra lui donner une arme pour le round pour le prochain round du coup là mais il ne faut pas en perdre voilà s'il venait à mourir là sur le navi il avance doucement c'est toujours un peu en début de partie toujours un peu difficile d'aller chasser mais en même temps on n'a pas envie non plus de se donner pour perdre toutes nos armes également donc c'est toujours un peu entre les deux qu'il faut juger ça mais la nip doit absolument garder leurs armes pour s'offrir un bon prochain round un bon cinquième round et voilà c'est intelligent d'avoir deux nips d'avoir keep ouais ouais on sent que ouais ouais on sent que les décisions de keep vont vont sûrement se enfin les rounds et certaines en tout cas l'économie va vraiment se bâtir sur les choix de keep les armes un peu c'était la force de phase aussi on l'avait remarqué et ça peut changer la donne donc c'est pas forcément rien de venir keep des armes surtout qu'on est 4 encore voilà on va pas s'empaler pour rien et perdre des armes surtout que ce round là on le débute avec la meilleure manière on a un step sur Mechaleli c'est surtout ça la bonne nouvelle Exist qui avait finalement assez d'argent pour lui donner la WP c'était la meilleure nouvelle pour Nip maintenant ils peuvent avoir développer un bon setup Freiberg et son coéquipé maintenant qui vont défendre cette construction de manière agressive C'est un setup qu'on avait pas forcément vu la part de Nip sur ses débuts de pro league en tout cas ils avaient peut-être garder la stratégie pour les ukrainiens on est en force au mieux cet underground deux joueurs qui viennent back up forest au cas où et les navis qui prennent leur temps pour le moment ils sont vachement reculés ils ont peur d'une possible agression des Nip qui pourrait potentiellement se rebeller après se rendre mis de la pp les manières de la part des navis et voilà la punition de Exist le bon boost le très bon boost Exist qui couvrait Forest pendant un moment en tout cas je sais pas s'il y a encore infiltré au niveau de cet escalier et là du coup les navis qui se trouvent en infériorité numérique va falloir développer une stratégie sans simple il n'y a pas forcément d'informations si ce n'est qu'il y a eu un boost il n'y avait pas forcément d'informations à avoir par contre Forest il en aura plus prochainement mais il sera déclenché avant qu'il puisse avancer dans le dos des navis il pourra sanctionner peut-être après alors s'ils ont ils sont peut-être passés sur le comps mais là Mikelélé qui peut rien faire non plus avec son AWP il a la smoke il a les flashs ouais il va se faire couvrir dessus sauf qu'on attend on est 3 joueurs Getride Freeburg là pour les 2 riffles même si Getride Freeburg directement punir Guardian de son côté qui fera tomber Freeburg on n'arrive pas à faire de damage sur ce BPA Nib qui sont totalement dépassés forcément Mikelélé deny avec la smoke ah c'est Exista qui viendra oui ah les 2 kills de fées malheureusement les Revenge qui sont bien effectifs côté des Ukrainiens on est en situation de 2v1 il est spoté Exist il prendra des balles à travers le camion de joueur il se fera finir finalement par Sazed très bonne exécution de la part des navis qui ont malgré leur déficit de joueurs on était en 4v5 très rapidement sur ce round on réussit à avoir une exécution de la plus belle manière les 2 premiers kills concédés par les Chidois voilà c'est les bons décals on ne s'est pas laissé surprendre et le bon deny de la banque qui a permis à totalement de deny Mikelélé il a rien pu faire du round ouais Mikelélé qui était un peu coupé de ses partenaires qui ne pouvait pas être impactant ni faire douter ni faire peur à ses navis qui après ont déclenché au niveau de ce bombesit c'est Getride au niveau de cette position qui était peut-être un peu exposé entre guillemets mais il a loupé son son spray directement il a lâché les balles mais il n'a pas fait énormément de dégâts il n'a surtout pas fait de kills derrière il tombe Freiberg également donc il prend un 2 pour 0 en entrée de bombesit parmi qu'il n'est pas qu'il n'est pas absolument rien faire Forest qui avait une bonne position malgré tout avec un timing peut-être un peu en retard donc il a fait son boulot mais derrière il n'a pas pu conclure donc c'est dommage pour Nip mais c'est cette défense du bombesit A en tout cas de Getride et Forest et Freiberg qui a laissé à désirer on a une petite pause aucun doute que ça soit technique impossible que la pause tacée soit à ce moment-là de la partie quoique ça m'étauderait pas quand même de venir peut-être bousculer les règles et bousculer la meta pour venir faire une pause très très tôt bon après ISK a un lien avec le fait que les deux joueurs russes ont un peu un peu de ping quand même 84 85 il y a plus de de façons que ce soit de choix en tout cas c'est ISK qui sera dépassé qui prendra le qui concèdera le premier kill attention Revenge ça y est Flemmy qui viendra quand même sauver l'honneur de son coéquipier mort au combat on est en 4v4 toujours l'avantage des navis en face et de l'écho sèche seul Makelele pourrait vraiment sortir quelque chose avec son jeu ouais exactement c'est toujours un peu compliqué pour mon avis on avait pas remarqué au début les deux joueurs russes qui ont pas forcément une bonne connexion sur ce serveur choisi c'est toujours compliqué avec des joueurs qui viennent d'Ukraine et d'autres de Russie ça pourrait leur jouer détour en tout cas pour l'instant ils recollent petit à petit sur les ninjas en pyjamas on va se déployer souvent dans les anti-échos mais on essaie de pas prendre de risques de pas faire tomber d'armes de pas se faire surprendre c'est des rônes vraiment très important finalement c'est l'oeil qui va être exécuté plus de facilité peut-être pour venir décaler les longues lignes et moins d'embouches pour permettre un possible une possible surprise des pistoles donc on choisit la solution la plus simple la solution la plus logique côté navi qui pour le moment établit un jeu assez lent qui plus est en anti-écho très scolaire et une île qui avait parié sur le mauvais BP mais c'est pas grave ils ont quand même réussi à récupérer l'AK c'est Freeburg qui l'aura save et qui aura la tâche quand même c'est une lourde tâche de venir la save tout au long de ce fin de round tout est bon à prendre surtout quand on a une économie comme ça une arme récupérée c'est tout aussi important l'Agatret qui va essayer de surprendre il prendra un il a fait tomber deuxième peut-être il peut pas le diffuse bon moi il peut faire tomber les armes et ça c'est super bien même si c'est Simple qui viendra faire tomber Forest c'est pas grave c'est pas grave de mourir même si on donne quand même un petit peu de confiance à la nouvelle recrue navi mais voilà on a fait tomber c'était qui au niveau de cette longue qu'on a fait tomber get right get right non non c'est get right c'est bon donc voilà c'est pratiquement gratuit il était de dos et derrière on perd un USP c'est pas la fin du monde et surtout on peut acheter un nouveau snipe sur Makelele donc le duel de sniper peut-être à venir entre Guardian et le stand-in de chez Nip on rappelle que Pete est toujours absent pas forcément malade mais en tout cas des membres qui lui lâche hein c'était l'avant-bras ouais la blessure de Pete depuis déjà quand même pas mal de temps ça fait déjà plus d'un mois qu'il est blessé le dernier joueur arrivé chez Nip ouais c'est vraiment manque de chance pour les suédois ou peut-être bonne chance puisqu'il y a Makelele qui est revenu et qui l'a remplacé voilà ils ont enchaîné une très bonne performance le week-end dernier premier donc de ces Starladers allez enfin maintenant nous le prouver en live face à Navi qui reste la seule équipe invaincue pour ses Pro League saison 4 et c'est la longue qui va être clashée le premier kill fait par Guardian sur Makelele on a pris l'avantage pour Navi et on va encore continuer à déclic Mixed Edward qui viendra punir Forest aucun revenge encore à déplorer pour les suédois qui se font totalement surprendre sur les rangs d'armée enfin Getrite qui viendra légèrement relancer la balance Xyz de son côté qui fera tomber la coupe Seized on est en 3v3 par contre le BPA est pratiquement totalement délaissé seul Getrite qui peut venir peut-être sauver l'honneur attention quand même à Simple qui va venir le lorquer ouais exactement Getrite qui prend une position très intelligente mais risqué il délaisse le bombesit ah maintenant un phare qui surprenne peut-être Simple la bombe qui vient tomber ouais ça peut faire mal la Xyz qui arrive aussi derrière c'est une bonne position peut-être pour Nip-la à venir il va falloir que les échanges et les timings soient en leur faveur également Simple qui a pris la décision de venir directement dans les toades plutôt que de prendre la banane et ça ça peut vraiment sauver la tâche attention quand même est-ce que Getrite a une information non il a pas d'information le timing qu'il pourrait jouer pour les Navi attention quand même c'est le bombes décale OOOH c'est dommage Getrite il avait fait le bon move de rester vraiment caché mais Simple qui remporte son duel face à Freeburg on est en 2v1 ouais il vient de ride potter malheureusement la réussite à des Navi et c'est cette chance d'avoir Simple venir dans les toilettes plutôt que de prendre la banane Getrite qui est super bien posée ça aurait pu la pose était belle c'est ce move là de Getrite d'être venu plutôt dans les toilettes plutôt que d'être passé au niveau de cette banane qui a fait pencher la balance pour les Navi ouais surtout même le kill existe le move de Freeburg existe au niveau de leur bombe cycle extrémité pour essayer de tuer cette coupe ce qui était réussi on remet les équipes à 3 partout au niveau de l'équilibre numérique sauf que derrière à la Getrite même s'il fait un bon mouvement il s'est contrebalancé par celui de Simple et là Seed qui continue avec son Mc10 pardon Edward également et ses Navi qui commence à prendre un peu le large peut-être qu'à venir ah oui c'est un force buy pour les suédois on avait décidé de venir capitaliser sur le FAMAS et le peu d'armes puissantes malheureusement ça ne marche pas ça ne marche pas en face on vient nous courir dessus Mc10 d'Edward qui vient farmer de l'argent et accumuler encore une fois de la monnaie tout simplement et donc le round qui devrait logiquement aller à Navi attention à ne pas faire surprendre parce que le scout pourrait être létal surtout dans les mains de Makelele ça dépend où est-ce qu'il est positionné ah il peut faire la chose il peut faire quelque chose par contre il ne faut pas qu'il loupe son premier shot c'est une certitude ça va sûrement la clé de la réussite de Neap sur ce round va forcément passer par Makelele ah il a bien perdu oh le premier oui ça passe par là la spécificité de son arme il prend le bon qu'il maintenant sur Simple ça c'est toujours un 4v3 à gérer c'est compliqué pour les Nibs il va falloir que Getrite et surtout existe avec son arme peut-être la plus puissante malgré la présence du scout voilà Getrite qui ne pourra pas faire de grands dégâts qui tombera également sous les balles qui prend une position avancée il a pas loupé le premier shot mais il a refait souvent un de plus et malheureusement voilà Flammie qui vient le coureur dessus et on est low HP quand même côté Navi donc c'est pas forcément passer très loin c'est pas le rang le plus dégueulasse vu la puissance de feu qu'avaient les Chewdois mais derrière il faut peut-être commencer à réfléchir à une écho et voilà bon là ce lance-coût a été acheté côté Friber qu'on a bien compris qu'il fallait économiser et reprendre des M4 c'est super important et surtout prendre un gros fusilier pour venir challenger Guardian qui est un des meilleurs snipers au monde c'est pas forcément quelqu'un qu'on a habitué de voir plus en M4 ou au snipe à l'image des Danois c'est un sniper fixe et il va falloir venir le punir ouais c'est de le contrecarrer en tout cas sauf que là Nip ils sont sur un 05 ils ont mis le pistol ils ont mis les deux les deux échos entre guillemets même si ça avait été des force by pistol de la part des navis c'était compliqué pour Nip ils avaient perdu beaucoup d'armes du coup ça les a mis déjà mal économiquement très tôt dans la partie et là derrière on voit qu'ils n'arrivent pas à recoller même si ce round se déroule potentiellement bien avec ce 3 partout à jouer au niveau de l'équilibre numérique mais il y a toujours Guardian Edward et Flemy qui ont des grenades et qui vont pouvoir peut-être s'infiltrer sur ce bombsite qui a été délaissé par rapport au mouvement effectué sur le bombsite B et c'est encore une fois Getrate hein on a filtré pour le moment l'écho il réussit hein et surtout qu'il va le faire oui le bon lurking de Getrate il fera tomber Guardian c'est le type en plus il vient de tomber allez il faut que Navi fasse la différence voilà la petite prise de rix d'Edward pour venir faire tomber Freber au lieu de cette banque la bombe est posée surtout du bon côté ils se doutent bien Navi qu'il est au moins Getrate derrière nous au lieu de cette toilette avec une AK surtout donc on vient se positionner de l'autre côté un côté qu'on a pas forcément l'habitude de voir côté terroriste on a échangé nos positions mais le retail il va forcément moins bien se passer que le début de round c'est toujours l'avantage de Navi on voit l'Edward qui a toujours la mollo Flamie qui prend la formation il prendra même plus que ça il prendra le kill il laissera maintenant Exist et son coéquipier Edward dans un v1 il existe il n'y a pas forcément se méfier que Edward soit juste collé c'était bien joué de la part des joueurs Navi 6 à 3 ça tombe toujours à l'avantage des Navi pour l'instant la club pour le coup c'était sûrement des meilleurs rounds de Nip hormis le une pistole ils ont eu tout l'air un 3v3 aussi à gérer sauf que il y a toujours une position favorable de Navi une fois positionné sur le bombsite c'est toujours le risque lorsqu'on le délaisse et qu'on le joue à la reprise même là si c'était un peu forcé par rapport au move qu'ils ont fait sur le bombsite B voilà fini en clutch alors qu'on était en écho ça peut peut-être donner des idées pour les nj'en pyjamas sur ces nouveaux rounds d'armée en tout cas on a une prise de risque de la part non c'est Forest qui va s'épauler cette fois-ci c'est Backelele au niveau de cette longue et Forest qui viendra prendre la ligne au niveau du middle toujours ce binôme qui s'occupe du A cette fois-ci avancé il n'y aura pas de revenge au cas où si on fait tomber l'un des deux joueurs l'un des deux suédois tout à l'heure sur un round armée il s'était pris les deux kills sans en effectuer un seul ce qui avait complètement déstabilisé l'équilibre défensif de nip donc là ça va être à eux aussi de prouver qu'ils peuvent tenir ce bombsite sauf que pour ce coup-là ce sera pas sur le leurre mais ce sera plutôt pour Freiberg et Eglis ouais il vient de donner petit coup d'épaule la bonne flash qui arrive de prendre le premier kill direct de mourir derrière malheureusement le revenge d'Edward qui est efficace le déclic le déclic qui tarde un petit peu Freiberg est toujours bien présent Freiberg est vraiment très très fort au niveau de ce bpb une fois-ci il est blanc il pourra rien faire malheureusement Flammy qui viendra donc punir et ouvrir ce bpb et attention il faut relancer là les trades qui sont 1 pour 1 pour le moment donc nip qui sont relancés 3v3 ouais mais 6k qui vient chercher get trade au-dessus de ses smokes là c'est super bien joué de la part du joueur russe Mike Ilele qui a un contact maintenant derrière ce pylône le terreau qui lui fait énormément de dégâts lui il a la m4 forcément il en fait beaucoup moins malgré tout Edward il a 3 hp et Simple qui prend un bon kill maintenant sur Forest Mike Ilele qui a repéré l'information est donnée à Simple et encore une fois Simple solide les nips qui font peut-être des mouvements intéressants Xyz qui n'avait plus qu'un seul kill derrière Freiberg lui qui a pris les flashs et l'ouverture de Flammy c'était trop peu pour contenir les navis ouais c'est euh Xyz qui prend un kill derrière qui meurt instantanément c'est pas forcément lui là qui fail il prend aussi l'information je pense pas qu'il puisse faire mieux vu sa position et vu la flash qu'il a vu ouais en plus c'était il était spotter donc la flash qu'il aide vraiment à prendre le kill après Freiberg qui est à une sale position malheureusement il était seul et il était obligé de venir peut-être changer sa position et il fera aucun kill et le backup pas forcément très efficace on a vu mec elle est bien loupé des balles malgré le seul kill qu'il a fait c'est pas suffisant voilà peut-être le GateRite et Forest qui auraient pu soutenir un peu plus violemment ce ce retake ouais GateRite qui avait fait une bonne sortie au niveau de la piscine il avait pris un bon kill derrière ils avaient été le chercher avec un bon bout au dessus des smoke là Edward qui prend le kill sur Forest il avait pris le scout et Guardian qui prend cette Thunder slips il s'est fait voir une fois il sera pas à voir deux fois c'est ce qui fera tomber Freaburg et Flammy qui prendra l'avantage c'est un peu rouillable c'est un peu rouillable maintenant de tous les côté on prend l'avantage côté Navi Et forcément voilà on ne joue que des duels j'ai envie de dire une fois que le boost était perdu l'autre joueur construction a été il était seul et on gagne tout les duels pour les les ukrainiciens seuls qui remportent le sien mais malheureusement c'est trop tard sur ce 11ème round et 8-3 à venir pour les navis. Ouais, il n'y a pas de secret, de toute façon, il y a 4 joueurs qui ont effectué un kill, c'est forcément qu'ils ont gagné chacun leur duel, c'est sûr, et du coup la défense des nids qui prend l'eau, Forest, déjà il n'y avait pas forcément d'opportunités avec son AWP sur le groupe précédent, ça s'était déroulé sur le bombe site B, là il retente moyennement avancer au niveau de ses toilettes avec le scout, mais il se fait sanctionner également, qui est toujours pas déterminant non plus au niveau de sa longue, donc là c'est compliqué, Guardian qui n'avait pas été naïf, qui avait pris aussi un gros kill, c'est pas non plus tous les joueurs qui peuvent prendre ce kill, sauf que pour l'instant Navi prend confiance, ils sont déjà sur un 7-0, 8-0 à venir maintenant, attention aux Ninja et Pyjama, ça pourrait se dérouler un peu comme hier contre Astralis, où ils s'étaient fait archi-dominés, comme on l'a dit en début de rencontre, ça avait été très vite. Ouais, ils ont perdu 16-7 face Odenos, c'était donc hier, avec en prime un pistol, je crois, qui avait été remporté pour les Suédois, et ça avait été catastrophique, alors c'est pas le B, je pense, qui est vraiment le plus faible, je pense que c'est cette défense en A, qui n'est pas forcément bien coordonnée, alors on a un Makelele, et c'est pas forcément le joueur, c'est un standard, donc c'est pas le joueur fixe, c'est pas Pete, mais derrière c'est quand même un joueur skillé, et cette défense en A, qui a toujours posé problème en fait, toujours posé problème, en tout cas en début de round, et puis derrière, on est obligé de moduler notre défense, de s'adapter, on bouge, et peut-être qu'à la finition, viendra se finir en B, mais le plus gros de soucis des Suédois, vient de ce A. Non, ouais, je pense que c'est vraiment global, par rapport à d'autres maps, ce qui est normal, on est voulu avec Mike et Lélé, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps non plus de voir Overpress comme ils le voulaient, Mike et Lélé, il faut qu'il s'adapte, et c'était pas forcément une map qui dominait non plus avec Pete, et qu'ils n'ont pas forcément non plus dominé toujours, donc ça règle aussi l'histoire, et voilà, on voit contre Astralis hier, sur Dust2, c'était bien plus consistant d'un part de Nip, ils mettaient globalement plus les runes d'armée qu'Astralis, qui avaient remporté les deux pistoles runes, donc ça faisait déjà énorme, ils ont quand même perdu cette map de Dust2 contre Nip, sauf que là, malgré le fait de l'avoir remporté contre G2 en overtime, lors de la SLTV, que Nip a remporté, malgré tout, on voit qu'ils ne sont pas correctement en place, c'est pas une map qui domine, et du coup là, ça se ressent clairement face à une équipe comme Navi, qui tactiquement est au point, et si les joueurs répondent présents, contrairement au week-end dernier, c'est peut-être la même histoire. Mais voilà, moi j'ai vu cette sensation quand même, je vais enchaîner là-dessus, parce que j'ai vraiment été marqué, c'était hier, donc face à Donanois, le peu de résistance qu'a offert les Suédois, face à Astralis, c'était surtout grâce à Friburg, en B, qui a été très 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 solide, et c'est pour ça que je dis que c'est très très solide, en tout cas en comparaison avec le BPA, il a au moins fait son job, il est arrivé toujours à gagner des duels, à faire les double kills, à faire son job, mettre sa présence, envoyer le contre-stuff à temps, et c'est ce qui me fait penser que le B est pas forcément le principal souci sur overpass. Ouais, après, c'est sûr, le binôme existe, Friburg qui fonctionne correctement, c'est sûr que le B-Sita est peut-être un peu plus compliqué à prendre, on sait pas si on va le prendre avancé, reculé, c'est toujours un peu compliqué, donc pour l'instant, Mike et Lely et Forest le prennent avancé, souvent à une pause éloignée, donc du coup, quand ils perdent leur duel respectif, c'est la débandade forcément, donc il y a ces réglages à trouver, ce changement de rythme, qu'ils ont pas sur cette map comme ils l'ont sur d'autres, et du coup, comme tu le soulignes, c'est très peu consistant par rapport au bond de site B, qui est solide, que la part du binôme existe Friburg. En tout cas, on confirme la mauvaise forme des Suédois pour cette map, comme voilà, G2, peut-être que ça a été un coup de chance, tout simplement parce que G2 est encore moins bon sur Overpass, ça dépend, le contexte était différent, c'était une finale de l'Ane, donc ça peut changer des choses. Effectivement, ils étaient sur une dynamique NIP depuis le début du tournoi, Navi qui va privilégier ce bond de site B, et c'est le choix de NIP, en tout cas, au niveau de la défense, des forces bien présentes, exactement, et ça fait le Guardian qui ouvre, peut-être le revenge de Forest à venir. Oh la 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 la, la réussite, la réussite à du sniper, encore une fois, le triple kill, le Guardian, que des headshots, seul le premier n'est pas été un headshot, excusez-moi, mais c'est trop simple pour le sniper, il vient ouvrir trop facilement. Ah bah là c'est vrai, c'était... Ah c'est le skill là qui paye, il n'y a rien d'autre, le skill de Guardian. le premier qui le touche un petit peu au pistolet, mais bon, il a tellement l'avantage qu'il le sanctionne, et après voilà, il n'y a que les têtes qui dépassent, qui ne lui tire pas forcément dessus tout de suite, et il fait les bons décales, le bon coup de souris, Guardian. C'est Guardian, j'ai envie de dire, on est un sniper très très stable, on a vu faire des petits flics, des flics shots, en début de side, il nous fait la même chose, en ce milieu de manche, et ce style de jeu là, qui est très varié côté navi, pas le rythme en tout cas, on a quelque chose d'assez lent, ou semi-rapide, pas très 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 agressif, mais en tout cas, ce style de jeu lent, qui varie entre le B et le A, ça fonctionne. Attention quand même, le très très bon boost de GateRey, qui viendra surprendre, donc Simple. Attention à Edward, qui s'infiltre au niveau de cette construction, la bonne mollo, mais ça déclenche, au niveau de ce B quand même, et du Monster, Flemmy qui prend en bon, qui s'en existe, StrikeBarky Revenge, et qui va essayer de tenir, la GateRey aussi, sauf que ça part trop dans tous les sens, mais qu'il est équipé un bon kill à l'AWP, qui s'offre un 2v2 pour son équipe, sauf que c'est 2 AWP pour backup. Même quand Guardian n'est pas forcément, ne sort pas les quadruple kill, il arrive, il peut compter sur ses coéquipiers, alors forcément, c'est un peu plus difficile, on voit la situation du 2v2, double sniper, pour les NJ de Pyjamas, avec des longues lignes, ça peut les aider, attention quand même, si Flamie qui viendra peut-être, poser la bombe à s'infiltrer, ça serait beaucoup plus difficile à retake, donc c'est à double tranchant, si c'est à double tranchant, oh le décale encore une fois de Guardian, il est en train de laguer, il lag, il loupe le deuxième kill, il loupe le troisième, le troisième shot, c'est sûrement là son ping, qui est en train de... Il a encore une flash, il va la lancer, je vais le porter préjudice, en tout cas, il est en forme Guardian, Flamie qui laisse, son coéquipier gérer la chose, il sait très bien que c'est pas forcément lui la super star de ce clutch, et Mickaël est le stand-in de chez Nip, pour venir prendre ce quatrième point, ce premier rang d'armée, il faut absolument le remporter psychologiquement, on en a besoin pour les suédois, oh le legs de Guardian, le petit coup de fichage, et finalement il viendra le finir, avec le pistol, le Strap, on fire, on fire, le Guardian, dans le pied de Mikel Ele, qui a quand même tenté, il est, mais bon, je pense que, c'était au niveau du timing, des positions laissées, à Navi, c'était compliqué pour lui, d'effectuer cette rotation, et de sauver ce round, on est déjà sur un 10-3, 10-0, 10-0 en cours, pour les Navy, les Navy pardon, Navy, c'est pas quand même, les formations, on pourrait croire que c'est des américains, alors c'est bien les ukrainiens, russes, qui sont en train de mettre, pression, premièrement sur cette zone, cette fois-ci, c'est simple qui prendra l'entrée, ah là c'est même plus pression, c'est punition là, chaque mouvement de nip, est sanctionné, impression, même si tout à l'heure, pareil au niveau de ce bombe site B, il y a plus de boost, de choses travaillées, on est avec le bon kill de GateRite, sauf que d'ailleurs, ça déclenche en B, et malgré la présence de 3 CT, et l'attaque à 3, des Navy, 3 entre guillemets, 4 avec Guardian à la WP derrière, ça ouvre sans problème, sans problème. Ouais, Navy qui montre un meilleur jeu, que le week-end dernier, où ils ont été éliminés, aucune victoire, d'ailleurs, aucune victoire le week-end dernier, l'équipe peut-être qu'on considérait, 15 runes inscrits, dans deux maps, c'est sûrement l'équipe qu'on considérait, peut-être de reprendre, pour gagner, ah gagner, c'est toujours compliqué, le plateau était relevé, là on voit Simple qui continue, de faire les ouvertures, de faire la différence, de cette défense, on les voyait gagner entre guillemets, c'est malgré tout, une composition récente, avec la joue de Simple, tout Simple qu'il est, après, les voir sauter au bout de deux matchs, effectivement, là c'était, c'est incroyable. un getrat qui viendra assurer le kill sur flemy, attention quand même derrière, c'est Guardian, et le snipe, c'est un peu plus puissant que l'UMP, on garde l'avantage numérique, pour les navis, pas pour très longtemps, que c'est qui fera tomber le lurker, et on est en 2v2, Edward peut-être pour surprendre Friberg, oui, nous pserons son shot, attention, on va se tourner sur contre lui, le pompe-lap de King of Banana, qui va se retrouver, martelé, par le burst de Edward, et ça y est, le dernier joueur, c'était le petit flic shot comme ça, quand on voit des flics comme ça, des petits coups de souris, on sait que le joueur est en forme. Ça c'est facile pour lui, c'est des frags faciles pour lui, c'est des frags habituels, qu'il travaille jour après jour, heure après heure, là on voit que là, côté nip, c'est compliqué, il existe qu'il fait un super boulot, il ne se fait pas surprendre par les coupes, on voit qu'il avait fait le frag, juste avant de remonter de l'under, sur la coupe de navi, donc là, là c'est le bombsite A, qui est en échec, qui en échec totalement, ce middle et ce bombsite A est complètement délaissé, ou alors s'il est pris, ça échoue, et surtout ils offrent trop d'opportunités à navi, qui contrôlent l'under, le mid et la longue, trop facilement, pour essayer de les faire douter sur une prise de zone. Surtout que le cyclonomic n'est pas forcément obofix pour les cheveux d'eau, on est en CT, on a du mal, on finit le premier side avec deux UMP en 5-7. Et c'est rare de voir Forest passer à travers un match à ce point là. Oui, alors c'est clair, lui qui avait été MVP de la LAN, de la dernière LAN, le week-end dernier, c'est très bizarre de voir Niv comme ça. C'est très étrange, face au navi, eux qui auront totalement passé à côté de leur LAN, c'est juste étrange le mot. On a un setup double side pour les terroristes. Si Paul qui se permet d'avoir un AWP, existe qui loupe de très peu le kill sur Flammy, il va falloir le revenge, incertainement. Allez, il faut aller le revenge, get right ! Ah ! Oh le fou finalement qui passe ! Tout est compliqué, tout est compliqué malgré les bons mouvements et les bonnes prises de décision. Il va falloir peut-être effectuer une rotation, le middle qui n'est pas forcément contesté, on voit Mike Elele qui est infiltré, peut-être un peu juste devant le bomb site et les toilettes, avec son UMP, sauf que c'est un infiltre au niveau de CGA. Alors on va venir prendre les duels. Et oui, encore une fois, il vient s'infiltrer tout seul comme ça, tout seul, ça ne devrait pas arriver. Avec quand même un revenge de Forest, avec son 5-7, une sauve l'honneur, mais derrière, ça va agresser sur ce BPB. On est en 3-V-3, on pourrait mettre le 4ème point, c'est super important, même gars, voilà, get right qui se lance, il met ses double kill, ça manquait pour les... les shooters, sauf qu'en face, c'est Guardian, attention, le maître du clutch. Attention, le temps est contre lui, il n'a pas beaucoup de temps pour déployer son jeu, c'est d'avoir un deuxième frag avant d'aller poser, il va devoir prendre des risques, faire un pari. Il ne peut plus fake, il ne peut plus fake, il a deux joueurs en face, oh il fake, oh non, il loupe, get right, malheureusement derrière, il était obligé de planter, ou alors s'il fakeait, je pense que le dernier joueur, je suis droit, il aurait joué le temps, et c'était perdu, c'est fini, ouais, c'était fini pour lui. Par contre, 11-4, en inscrivant le pistolet et les deux anti-echo. Ouais, là c'est compliqué, je pense que c'est peut-être, pour l'instant en tout cas, ça va peut-être reprendre du poil de la bête du côté terroriste, mais c'est pire qu'hier, après forcément, peut-être que Navis, cette main, c'est encore plus performant qu'Astralis, c'est encore pire qu'hier, parce que c'est même pas, voilà, tu perds le pistolet, après tu mets 4 roues d'armée un peu dispatchées, bon, t'es passé à côté, t'as mis quelques roues d'armée, et là, c'est quasi-alien, il y a eu quand même un 11-0, un 11-0 de suite, c'est pas rien. Ouais, c'est, non, mais voilà, ça confirme, comme on le disait, les îles qui sont clairement pas sur leur home map, je pense que c'est maintenant une certitude, ah oui, on les a vu beaucoup plus à l'aise sur 2-2 entre autres, et donc la deuxième map, entre Navis, donc le deuxième B1, qui sera joué, donc juste après celui-là, après ce 2-2 side, ça sera sur 2-2, ça sera sur 2-2 justement, ils ont joué les mêmes maps hier, en fait, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle pour les jeux, je voudrais qu'ils montreront peut-être un style de jeu plus évolué, ah, là, on peut prendre les paris, oui, c'est sûr que ce sera bien, bien plus consistant, bien plus fluide, bien plus préparé que sur cette map, qui est Overpass, on l'espère pour eux, pour le spectacle en tout cas, pour vous proposer quelque chose de, à la hauteur des ambitions pro-league, qui se finiront, on rappelle par les play-offs à Sao Paulo, 750 000 dollars, à se partager entre les vainqueurs, les 4 meilleures écuries européennes, et, j'allais dire, nord-américaine, non, pas nord-américaine, mais américaine, slash australienne, c'est ça, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, américaine et australienne, évoluant sur la scène NA, disons, et donc voilà, ça se déroulera, fin octobre, cette play-off, saison 4, pro-league, nous aurons aussi, la suite du planning de ce soir, parce qu'on n'est pas encore sur les play-offs, et il y a encore une possible qualification, pour une des, je vais dire, une des deux équipes, Pinta, je pense que c'est mort, qui affronteront, donc nos français, G2 et EO, ça va être très 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 compliqué, Matt. Il va falloir, ils n'ont plus le destin entre leurs mains, tout ce qu'ils peuvent faire, bien sûr, c'est de mettre un 2-0, faut-il encore le faire contre Pinta, qui est une équipe très gênante, on ne sait jamais, sur le match aller-retour, ils peuvent avoir une map préférentielle, une map qu'ils maîtrisent bien, donc ça peut toujours surprendre, surtout avec les soucis de connexion que G2 a eu récemment, avec Shox qui jouait souvent avec 100ms, même si ça ne l'a pas non plus gêné pour être bon, et un Shox bon ne suffit pas forcément. Ça sera sur cash, à partir de 21h20, et on finira donc le dernier BO1, le match retour entre Pinta et G2, nos français, donc ça ne sera pas loupé, et ça sera sur Cubblestone, clairement à ne pas loupé, parce que Pinta est une équipe, qui fait, qui vraiment, qui dérange, c'est ça, c'est vraiment le mot, ça dérange, Pinta, on a vraiment du mal à jouer Pinta. Oui, c'est ce genre d'équipe Pinta, Eldrizer, Pinta, on a l'impression que c'est des matchs faciles, et c'est des matchs, où on est, en tout cas pour ceux qui visent, qui ont la prétention, et qui visent par leur statut, par leur résultat récent, les 4 premières places, c'est ce genre de match, où on est obligé quasiment, de prendre des 2-0, parce que ça se resserre, il y a tellement d'équipes maintenant, qui sont à haut niveau, et qui peuvent prétendre aux 4 premières places, il faut prendre ces fameux 2-0, sauf que sur les matchs à des retours, ils peuvent avoir une map préférentielle, une map où ils sont à l'aise, et ça peut toujours surprendre. Et puis, peut-être si G2 pourrait se dire, bon, c'est pas grave, on a loupé la qualification des Pro League, on va quand même offrir du beau jeu, en face, on a Pinta qui veut éviter la rélégation, donc j'ai envie de dire, je sais pas dans quel camp il le stresse. Ouais, il y aura de l'enjeu des deux côtés, il guette une erreur de certaines équipes, qui pourraient s'effondrer, et après être à l'affût pour une qualification, même si ça sera très compliqué, donc voilà, malgré tout, ce sera un match à enjeu des deux équipes, et un beau match forcément. Donc ça sera à suivre après, le match retour Navi-Nip, on est encore sur la première map, entre les Ukrainiens et les Suédois, on rappelle que le premier pistolet rond a été emporté par les Suédois, et donc ça fait peu, quand on regarde le score actuel de 11-4, et donc Nip qui se retrouve en attaque, avec une histoire très particulière, beaucoup de decoys qui ont été lancés, 5 decoys pour être exact, la plupart sont partis en underground, ça pourrait surprendre, c'est simple, peut-être à la réception, pour le premier kill, prendra la formation, oui le premier kill, il arrive à save, il a encore 100 HP, c'est super, il y en a rétréner, toujours pas épaulé, simple, sa présence, il viendra s'écrouler, il faudra les 100 côtés, il fera tomber Guardian, on a l'information, on sait pas trop ce qui va se passer, là les lits qui se font un rotate, ça veut juste split, le A un peu plus proprement, ouais exactement, et surtout, je sais pas si vous l'avez remarqué, au niveau de cette sortie, est-ce qu'elle y est under, le saut de Mike Elele, alors que simple s'était arrêté, pour essayer de reprendre, il y a une balle USP, le saut au globe de Mike Elele, qui fait toute la différence, parce qu'il aurait décalé en courant tout droit, là il aurait pu se faire surprendre, par un one shot d'avoir de simple, donc c'est ça qui a fait aussi la différence, pour que simple évite de prendre le double, voire le triple. Le pistol a pas cher, ça pourrait vraiment leur faire du bien, malheureusement, Edward qui est très bien positionné, qui fera le kill sur Freeburg, Flammy de son côté, fera le taf sur Forest, attention on a un petit peu trop naïve, c'est ce qu'il sort comme ça, Flany qui viendra faire le taf avec Edward, c'est même pas un retake, là vous même pas encore posé, on vient directement punir les Nibs, qui pensaient avoir trouvé une faille, derrière on était surtout très bien cachés, entre la banque, la caisse poubelle qu'on voit à l'écran, et derrière en toilette slash banane, en fait on s'est vraiment resserré sur les suédois. Ouais et puis on s'est pas enflammé, on s'est pas inquiété plus que ça, on a effectué une rotation, ils sont restés dans leur dos du coup, ils ont laissé l'AGA, ni passé par l'AGA pour aller sur le bombe site, mais derrière les Gordian encore une fois qui s'avancent, cette fois-ci lui qui est beaucoup plus impactant, avec le scout que tout à l'heure, Mike et Léo Forest, c'est le kill d'entrée, et Nip qui se retrouve bientôt deux au mur. Ah, du scat, on est en écho sèche, le Randa logiquement qui va arriver aux yeux près, on sent trop de soucis, on n'arrive même pas à concéder de point de vue whistle, Gordian, Edward a un petit peu de point de vue en moins, mais il suffit pas, quand même, quand même le petit sursaut, d'orgueil de la part de Freeberg, qui maintenant va être chassé, mais il faut soit qu'il écho une arme, soit qu'il aille se donner, parce qu'il ne peut pas rester en vie à la fin du round. Non, mais il a une minute, il veut t'embêter, il va peut-être surprendre, prendre un deuxième frag, pour l'instant il a le temps. Mais il ne peut pas rester en vie, c'est une certitude, il faut qu'il meure, c'est chose faite. On rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude des règles de CS, si en terroriste, le temps s'écoule, et donc on perd le round à cause du temps, on ne remporte aucun argent, et forcément avec une écho, c'était une écho, donc pas d'armes save, ça aurait été très difficile d'acheter sur ce round. Oh les russes qui ont énormément de ping quand même, 122 là pour les deux. Et du coup on voit que ce n'est pas forcément eux qui font la partie, même si Flammy a fait un excellent pistol rune, avec deux headshot USP, donc c'est compliqué pour eux de bien figurer quand même. Ah, le décal de Shimpel un petit peu trop orgueilleux, ça passe pas, pas de revenge à dépeurer pour le monde, c'est Guardian quand même à la réception avec son FAMAS, il pourrait peut-être prendre la M4, ça c'est ce qu'il espère, mais l'Ignite par une Mottov, ça l'empêchera, il doit peut-être à la réception pour venir le secourir, il faut venir surtout l'aider au niveau de ce middle, Freeburg et Gagetrat qui reviennent, qui repiquent, ils vont totalement délaisser l'underground, le bon rotate de la part des déçus doigts, ça pourrait marcher, enfin j'ai envie de dire, il serait temps de m'aider à rendre. Ouais, exactement, on voit Edward qui cherche une petite ligne pour surprendre, la smoke qui va l'obliger à reculer, Gatrite qui prend un peu de détenue, bonne information sur Guardian, qui était resté au niveau de cet under, il appelle son quickie, puis il est Freeburg, il faut essayer de faire la différence, il le fera tomber, oui, sur la dernière balle, headshot là sur Seized, Guardian a essayé d'échapper, il aura considéré pas mal de points de vie, on est encore 5 en vie, ça c'est vraiment la superbe, la superbe chose là, pour ma vie, la bonne opération, voilà, on est encore 5 en vie, et on évolue au niveau du bas, aucune contestation, la boum est posée, enfin, l'ennipe qui arrive à peut-être sortir la tête de l'eau, à trouver une solution, mais c'est peut-être un petit peu trop tard, j'en ai bien peur, allez la contestation là de Flamie, c'est Flamie qui prendra finalement le revenge sur Edward, on est en 2v4, Freeburg qui vient couper Flamie, revenge un petit peu tardif, mais au moins efficace, qui envoie le Guardian se lan avec un, il est resté là tout le run, il est attendu d'ailleurs, Getride savait très bien qu'il était là, il le savait, mais en tout cas, il n'a pas bougé, il est resté là tout le run, on a eu un déficit très rapidement, avec Simple, qui vient de décaler comme ça, oui, qui s'est fait un petit plaisir, je pense, je ne sais pas si c'était dans la stratégie, c'est pour surprendre aussi, on jette la smoke, et juste avant qu'elle explose, on essaie d'avoir l'information du terreau, qui pourrait être en train d'arriver, ou alors d'attendre avec une ligne, et de le surprendre comme ça, bon là ça n'a pas fonctionné, les nips qui n'ont pas été naïfs, après c'est simple aussi, il adore faire ce genre de move, très agressif comme ça, au niveau 7h, on a vu faire beaucoup de one action, et ça ne s'arrêtera pas, en tout cas, peut-être pas pour ce round, vu qu'on est en écho, seul un pompe, sur Edward, pour venir possiblement calmer, une déclic B, mais les ninjas en pyjamas, qui ont bien scinti le coup, et sont venus s'infiltrer, au niveau du A, en tout cas, c'est ce qu'ils essayent d'attaquer, on va revenir, ouais, on va revenir au niveau du A, sauf que cette fois-ci, on est moins, pour la défense, du pistolet pour les navis, s'ils veulent essayer d'inscrire ce round, pour l'instant, on s'observe, on prend le temps, toujours pareil, les nips savent, que navis est un écho, ils ne veulent pas perdre d'armes, unitilement, bêtement, ils ont une longue remontée à faire, s'ils veulent encore inscrire cette carte, eux qui ont effectué, beaucoup, beaucoup de remontées, ils peuvent le faire, mentalement en tout cas, est-ce qu'ils ont des solutions, au niveau stratégique, ça c'est notre chose, et ça doit passer par ces anti-échos, qui doivent être remontées de la meilleure des manières, sans perdre d'armes, allez, la prise de ce dp là, qui est maintenant totalement obvious, il ne faut pas perdre d'armes, attention, à la petite agression de Guardian, là ça ne paye pas, il n'avait qu'un seul pistol, il viendra s'écrouler face à Makelele, un petit peu surpris, le TK qui passe presque, le kill donc de flamier, on est toujours en 3v4, Makelele qui est l'OHP, on n'arrivera pas à le tuer, oh finalement c'est Forest, il viendra prendre une balle, on est en 3v3 par contre, ça va être difficile de venir trouver le diffuse, Getrite à la réception, il prendra peut-être un kill, NON, puni par Edward, aucun frag Freeburg pour le revenge, 2v2, c'est très très serré sur cette fin d'anti-écho, Laurent va sûrement aller au nip, grâce à ce kill de Freeburg, mais dans la douleur, Matt. Ouais, exactement, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, Simple sur ce rune, parce qu'on ne l'a pas vu, essayer d'agresser, quelque part, il était peut-être au zébou de ce bon petit b, je ne sais pas vraiment ce qu'il a cherché à faire, il n'avait qu'un USP, il n'avait qu'un USP, il est super tard, je ne sais pas malheureusement, je me suis fait un peu happé par d'autres actions, et je n'ai pas pu vraiment suivre ce qu'il avait fait, mais c'est quand même étrange qu'avec un simple USP, il soit tardivement, sans avoir essayé d'aider un coéquipier, et qu'il meurt à la fin, sur le bombsite. Non, 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 même pas sur le bombsite, il est venu save dans la banque, et même avec son HP, il est mort, il a mal calculé son coût, et c'est très bizarre, à ce niveau-là, de voir ce genre de move, c'est pas grave, il est mort avec seul un USP, et ça ne sera pas non plus répercutant, pour les prochains rounds, au nouveau rendormé, mais on a deux setups double snipes, on y a le droit, Simple Guardian, pour faire la différence maintenant, pour Navi, premier setup double snipes, de cette rencontre défensive, que ce soit pour Ninja, Pyjama ou Navi maintenant, peut-être que cette fois-ci, ça va payer, en tout cas, ces deux snipers de grande qualité, avec des styles assez différents, qui pourraient se compléter, Simple à l'écran, qui prend la longue A, on a sûrement Guardian au niveau de ce B, construction même, on est assez agressif sur le B, on prend une information, on prend des positions, surtout on est à l'aise, pour venir prendre surtout, il faut prendre l'avantage, soit sur le A, soit sur le B, et le B apparemment bien maîtrisé, de la part des Navi. Voilà, le choix, de défendre ce B A3, avec une rotation rapide, éventuelle d'un CT, les smokes qui partent un peu, au niveau de ce bombe site A, on voit Simple, sur l'autre écran, qui se recule un petit peu, il se doute qu'il aura un vis-à-vis bientôt, Guardian, que bégé de prendre des infos bientôt, pour effectuer peut-être une rotation, les 30 secondes approche, et ça va déclencher au niveau de ce BPA. Mais il le décale, qui ne paye pas, Getrade qui prendra le timing, juste au moment, de l'avancée de Edward, Aller enfin, on a pris un premier kill, on porte la bombe, oui, Freeberg qui fera tomber, ça est juste derrière ce camion jaune, le sorti de smoke de flame, il n'est pas du tout efficace, et ils viendront s'incliner, le 7ème point de Nip a arrivé, et voilà, on va forcément, ça eu, les deux snipes, Simple, Guardian, Très bon choix ce trap, de Navi, de Nip pardon, c'est vraiment ce qui a contrecarré, ce setup double snipe, Oula, Freeberg le 2 ball, alors qu'il a été touché par Simple, il a fait une petite erreur, il est tombé sur une rambarde, et ça l'a sauvé, grâce au coup snipe, Simple qui kill Alex, du coup, et il fait tomber un snipe, et ça c'est de très très bonne opération, on va venir chercher Guardian, il est esselé là, il est esselé au niveau de ce spawn, il prendra, non, il loupe le premier kill, malheureusement, Freeberg qui viendra le finir, une fois de plus, avec ses 5 HP, 13-7, finalement, Navi qui sont bousculés, sur ce deuxième side, ouais, ils viennent de se prendre l'anti-strate parfait, par rapport à leur déploiement de défense, avec les smokes qui se pratiquent sur le bombesite A, on a attaqué en deux temps, on n'a pas forcément laissé les M4 se mettre en position, ou éventuellement refaire une reprise derrière les smokes, avec des pop-flash, non, ils ont attaqué bien comme il fallait à contre-temps, et ça a complètement déstabilisé la défense des navis, et derrière, forcément, Guardian qui n'avait pas effectué le backup, et encore pire, Simple derrière les smokes, qui n'a rien pu faire du tout avec son AWP, ouais, ça reste assez homogène des deux côtés, sauf, peut-être Forest qui passe, à côté de sa game, vu qu'on a l'habitude toujours de venir, stabiliser son équipe, ajouter un input, efficace, bon, on passe à côté de sa game, Gate-Ry qui viendra prendre le premier kill, revenge par save, attention à la petite agression, non, qui paye pas pour le moment, on a quand même la réalité des AK qui vient punir, l'agression, soudaine, des navis, on est obligé de faire ça, on a des pistoles, il faut venir jouer le contact, et surprendre les AK, sauf qu'on est bien préparé pour les côtés suédois. Ouais, pour l'instant, on ne prend pas de risque, comme à l'accoutumier, comme le contre-écho précédent, du côté des Ninja in Pyjamas, Friber qui continue son massacre, Mike, il est maintenant sur Simple, qui a pris une position un peu cachée, pour surprendre Edward, qui se retrouvait seul avec son P250, il est très puissant, au pistolet Edward, va falloir qu'il peut-être faire tomber des armes, pour un écho rentable, mais non, il faudrait se lui dire directement non, à défaut de faire des frags, avec un rifle ou un snipe, il décide de sortir le Tech-9, Oh le coup bas, Non mais bon voilà, une fois de temps en temps, c'est une map 100, ça arrive, clairement 100 d'ailleurs, 5, 3, 16, depuis pratiquement 15, 20 ans, qu'il est à haut niveau, 15 ans je dirais, qu'il est à haut niveau de joueur pro, je pense que, ça arrive une fois de temps en temps, on peut lui pardonner bien plus, c'est sûr, et bien le nouveau setup double snipe, là pour ma vie, encore une fois, un pari, c'est pas forcément ça, qui a fait défaut, sur le dernier rang armé, donc je pense qu'il réitère mat, c'est peut-être, ouais mais après, il va falloir se défendre différemment, là on voit déjà, qu'ils prennent, ils sont beaucoup moins reculés, c'est une fois, qui essaie de défendre, au niveau de ce nid, et de ses toilettes, voilà parce que tout à l'heure, trop reculé, il y avait les smokes qui étaient tombés, après derrière, il ne pouvait absolument, plus contester du tout, donc là on va défendre peut-être, un peu plus agressif, bah c'est pas eux qui sont morts en premier, mais ils n'ont pas non plus été impactants, voilà, voilà, changement de strat, et ça paye pour le moment, Guardian avec son strike, il prend le double kill, l'idée difficile à voir, par contre cette fois-ci, il se fera décaler par Mekele, du mauvais côté de la pierre, il a fait ce double Guardian là, on a l'ascendant, voilà, côté navire enfin, on arrive à gagner les first kills, côté CT, ouais, donc il y aura un déficit de grenade, même s'il a encore 3 smokes, donc il y aura un déficit de grenade, à part de Nip, et c'est forcément, l'attaque sur le bomb site, ça en ressentira, on voit Edward, qui est déjà bien positionné, pour effectuer, en envoi de Molotov, pour contre-carrier 7GA, peut-être un peu tôt, bon il reste 30 secondes quand même, donc ça va se jouer, c'est la dernière seconde, et ça pourrait se retourner, pour Ninja and Pyjamaz, c'est une simple AK Spotted, avec son petit coup de style, oh il prendra le kill sur Freeback, Freeback il loupe son spray, il avait une M4 cela dit, donc ça fait moins de dégâts qu'une AK, mais voilà, il se loupe, et ça va coûter le round sûrement, au Ninja and Pyjamaz, 14 secondes, ça y est, Getrike qui viendra prendre le revenge, Edward bien positionné au niveau de ce BP, qui ne sera pas surprendre, et qui la sera seul, Getrike en 1v3, voilà Edward en plus à la finition, bien positionné le snipe, et on voit que finalement, la clé de réussite pour ses navis, ça va se jouer sur les snipe, les coups snipe de Guardian, ou de simple. Ouais, alors par contre, la position de simple à la WP, tout le round, alors qu'il avait quand même, plus d'une fois l'opportunité de se reculer, il restait quand même, au corps à corps avec son AWP, déjà il a fait un kill, pour moi c'est énorme, parce que vu la position, ouais déjà, donc si Freiburg le loupe a, il sanctionne directement, ça peut être un round différent, donc la position, elle a été réussie, entre guillemets, puisqu'il a fait un kill, mais alors ça ne va pas forcément, on ne va pas l'arrêter, je pense, ce serait une mauvaise chose, on peut racheter côté suédois, c'est Faurès, qui se colle à la WP, mais qui préfère rester à l'AK, et le B qui va être travaillé, par Getrike, ce qui va du trou de smoke, qui se fera surprendre par Sazed, est-ce que c'était volontaire, ce jet de smoke, légèrement décalé, sûrement, vu ce premier kill, donc très intelligent, de la part des navis, qui reste, pour le moment, à 3 sur ce BPB. Ouais, Edward, du coup, qui va essayer de prendre une position, un peu plus avancée, au niveau de SEDGA, on ne va pas laisser trop, les Ninja in Pijama, à l'investir, en tout cas, et aller jusqu'au bout, pour déclencher, de manière rapide, le bomb site A, forcément l'attaque de Nid, qui va s'en ressentir, d'avoir perdu Getrike, un peu trop tôt peut-être, 48 secondes, on essaie de faire une mise en place, maintenant, au niveau de ce bomb site B, la bombe qui s'y dirige, il n'y a pas forcément de doute, et les navis, qui sont toujours deux, à défendre ce bomb site. Guardian, Guardian à la réception, avec son snipe, et Flammy, pour venir l'épauler, on espère que les MS de Flammy, ne vont pas forcément lui jouer, des tours, ou la flash, qui n'est pas forcément de Guardian, il prendra quand même le kill, parce que c'est un très gros joueur, le bon flic, donc du joueur, du sniper, Flammy qui fera son kill, par contre, les revenges qui sont bien efficaces, on est en situation de 1v3, maintenant, Xist, qui s'est totalement, qui est dépourvu, la caisse seule, il ne s'est pas trouvé, la tête, on a des joueurs d'être tous les côtés, il n'a plus de grenade, 1v3, maintenant géré, il a même tout le temps, c'est la bombe qui est posée, mais forcément simple, qui décale au bon moment, bien aidé par Flammy, qui aura lui, simplement l'assist, la de l'épée de Guardian, qui va être ramassée, donc pour l'instant, la défense qui se met en place, du côté des navis, on recolle A4 partout, et surtout, on inscrit le draw, voilà, et puis on a directement débuté le round, avec un déficit, donc 4v5 pour les suédois, et pendant leur attaque, les trades ont été légèrement en faveur des navis, vu que Xist s'est retrouvé en 1v3, du coup, même sur la finition, les trades qui ne sont pas en faveur des suédois, donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous réussit sur cette map. Non, ben là, il y a eu un petit embelli avec une bonne strat tout à l'heure qui a été passée, c'était la strat parfaite pour contrer les navis, alors que là, ils vont essayer de changer de rythme, et d'exploser au niveau de ce bomb si le B, directement, voilà, 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 ça fait beaucoup de mal, même c'est safe derrière, et la réception de Flammy, le bon crossfire qui viendra finir, c'est, c'est Nip, mais quel est l'est, avec un kill sur Flammy, on les a bien gênés, on les a cloués au sol, et le full des deux M4 qui a vraiment été efficace. Ouais, naviguez très bien, ils ont la bombe, Guardian qui continue, la de B1 de ferl et qui leur donne avantage, Guardian est double, et la chatte sur Miquelélé. Oui.